salut à tous aujourd'hui je vous montre comment manipuler les coordonnées de texture à l'aide d'un modificateur close je prends ce box là puis je lui applique uvwmap tout d'abord voilà bien sûr en mode box et je donne la même valeur partout maintenant je j'applique dessus un raf j'ouvre l'éditeur de coordonnées de texture alors qu'est ce que je trouve par exemple cette face là dans l'éditeur de coordonnées de texture est celle là pour dégager la vue je déplace ceux ci et je place celle là ici alors qu'est ce que je remarque il me faut un scale et pour faire un scale il faut sélectionner tous les éléments à mon avis je dois monter toute la pièce comme une tête comme des pièces de puzzle cette pièce là et celle là à côté et celle là à côté oui celle là du côté droite voilà une méthode je sélectionne cet edge là qui est en fait cette ligne là ici en bleu c'est ça signifie que cette pièce là est juste la pièce là je voulais dire que ces deux pièces sont juxtaposées alors cet edge est sélectionné je vais sur stitch et je sélectionne celle là regardez ce que ça fait voilà de la même manière je sélectionne la suivante regardez où là où il y a ce bleu là ça signifie que cette pièce là est celle là et de même stitch voilà maintenant j'aurai besoin de celle là alors je sélectionne cette ligne là dans les coordonnées de texture alors de même stitch maintenant qu'est ce qui me reste c'est cette pièce là et celle là je sélectionne cette ligne qui est celle là et stitch c'est celle là dernièrement et hop maintenant je regarde ma boîte je déplace ceci j'aurai besoin de celle là ici pour faciliter la tâche je peux afficher en arrière-plan la texture que j'ai utilisé ah non pas celle là celle là voilà alors je sélectionne tout l'élément et je fais un scale je fais le scale et je déplace au même temps je dois agrandir encore un peu je crois que ça c'est suffisant voilà comme ça j'ai utilisé la bonne texture sur la bonne géométrie je vous montre maintenant une autre sorte je vais ça c'est fini maintenant je vais utiliser ça de même un drop voilà vous voyez que ici ça s'est bien passé mais là les fleurs les motifs et tout sont dilatés alors qu'est ce que je fais je sélectionne un edge comme ça voilà et toute la ligne loop puis j'utilise unfold voilà puis j'ouvre UV editor regardez c'est trop grain ça doit avoir les mêmes grandeurs mille sur mille comme dans la géométrie voilà voilà je regarde maintenant voilà les fleurs ne sont plus délai dilaté c'est très proportionnel il reste juste une petite chose les extrémités ne sont pas alignés comme l'origine de la forme alors je fais ceci je prends cette ligne je l'aligne puis je la déplace vers l'extrémité je vais faire de même c'est parce que à l'origine ma géométrie c'était un plan peut-être il vaudrait mieux faire ceci regardez ce que ça va faire j'utilise j'utilise apply de préférence avant de cliquer sur apply je clique keep bound daily points fixed ça veut dire je veux garder mes contours je ne touche pas à mes contours alors cette fois je fais apply voilà ça fait une petite modification pour suivre la géométrie puis on 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 C'est parti.